Sous-titres par Jérémy Diaz Trop de puissance ! Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est MonsieurMax01 et on se retrouve pour un nouvel épisode du Guide de Terraria. Ça fait assez longtemps que je n'en ai pas sorti un. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, les raisons sont simples, je n'ai vraiment plus le temps, plus beaucoup de temps. Je travaille énormément, je ne fais même que travailler. Pour avoir un nouveau PC, pour augmenter mes performances, parce que je commence à en avoir marre du PC que j'ai là. Mais j'ai trouvé le temps aujourd'hui de refaire un épisode et on va faire cet épisode ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire justement aujourd'hui ? Aujourd'hui on va aller affronter notre ami le gardien du donjon. Parce qu'on a battu la dernière fois le boss de l'œil de Cthulhu, où on a eu son petit shield de Cthulhu, où on a eu le brave petit œil qui fait mal, non, le bouclier œil plutôt. Et il faut qu'on le batte pour voir un peu ce qu'il va nous apporter. Et pour visiter le donjon aussi. C'est la dernière fois qu'on l'avait visité, mais un problème de génération a fait qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Donc attendez, je cherche après le donjon, je ne sais plus trop où il est. Là, il est à droite. Donc on va d'abord vite acheter quelques... Excusez-moi, je suis un peu enrhumé. On va acheter le magasin du shuriken, on en a déjà. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faudrait des potions de régénération et de pot de fer. Tout, 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 des potions. Il n'y en aurait pas ici, si. Allez. Colming potion. Colming. Il faut des potions. On a une potion de régénération, on va prendre ça. Ça, on déposera. Potion de pot de fer, on prend. Pile rapidement, de l'éteint. C'est bien de l'éteint ? Non, ça, c'est de tungstène, du fer. Tu vas aller là, toi. Toi, on ne va pas avoir besoin de toi. Ça, on peut jeter. Ça, on peut jeter. Ça, on peut jeter. H en argent, patinium. On a le mur Hamaza. On a... Je pense qu'on a à peu près toutes les potions nécessaires. On va vite y aller. Coucou, toi. On va vite aller affronter le... Texture à chouer. On va vite aller affronter ce boss. Des potions, 19. Ouh là. Ouais, ce sera suffisant. Oh. Super. Allez. Excusez-moi s'il y a des frises. Mais il faut comprendre que... Mon ordi n'aime plus trop les gros jeux. Que ce soit pour ça ou pour Minecraft. Il commence à avoir beaucoup, beaucoup de mal. Donc, il a beaucoup de mal plutôt. Donc, c'est normal si j'y ai des gros frises. Mais bon, c'est rien. Ce sera réglé un jour. Dans un mois à peu près. Le temps de réunir la somme nécessaire. Ici presque. Enfin, j'ai presque réuni l'argent que je voulais pour avoir le nouveau PC. Parce que ce ne sera pas un petit PC. Ce sera quand même un assez bon PC. Je ne veux pas démarrer avec du bas de gamme. Voilà. Pourquoi je suis ici ? Ah oui, j'ai marché dans l'eau. Je sais pourquoi. Bon, allez, tu fais bien les plus vite, toi. Voilà. Il va nous falloir à peu près toute la nuit, je pense, pour affronter ce petit boss. Qui n'est pas si facile. Souvenez-vous, la dernière fois, on a eu du mal. Il était long. Très long à battre, ce boss. On avait quasi... Oui, c'était presque le lever du jour. Et on avait réussi à le battre. Parce que je vous le rappelle, si on ne bat pas un boss avant la fin de la nuit, Soit il part. Ou soit il fait comme ce que les troncs. Il vous fonce dessus, il vous one-shot et puis il disparaît. Il vous one-shot, mais peu importe l'armure que vous ayez, je pense, il vous tuera du premier coup. Allez, est-ce qu'on y est bientôt ? Non, on n'y est pas bientôt. On va éviter de marcher dans l'eau glacée. Non, ne me touche pas, méchant. Ah, voilà. Ici, on est dans le désert, on est déjà un peu mieux. On va sauter au-dessus des retours pour ne pas s'atterrer de problème. Oh, le... C'est si bête. Oh, qui es-tu, toi ? Slime vert. Il a changé de couleur. Bon, allez. Un zombie. Un zombie, on s'en fout. Même maître Edo n'arrive pas à le toucher. Tellement je suis doué. Neuf, là, on y est bientôt. Allez. Je croyais avoir vu un temple du désert, mais non. Il s'en est pas. Hop. Ok, oui, de l'eau. Ah, ouf, ça va être dur de le battre. Bon, tant pis. On va essayer. Coucou, vieil homme. Malédiction. Je prends les effets de potion. Oh, purée. Eh, tu fais mal, toi. Ouh là. Ouh là. Eh. Ok. Ok, pourquoi pas. D'accord. Bon, ben, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je pense que le fait de l'affronter avec le nombre de FPS que j'ai, ça sert à rien. Euh, pff. Bon, comment est-ce qu'on va faire ? Soit j'affronte le boss hors caméra, ce qui me permet d'augmenter mes FPS. Parce que c'est vraiment un problème, ça. Soit, euh... Bon, vous savez quoi, on va faire une hélice. Bon, re-bonjour tout le monde. Vous savez ce qu'on va faire. Euh, je vais pas affronter... On ne va pas affronter le... Le boss, euh, aujourd'hui. Je pense que des FPS comme... Enfin, les performances de mon PC ne sont pas assez suffisantes pour pouvoir l'affronter en riff... En recordant. Donc, on va aller plutôt miner un peu. Parce qu'il y a aussi des grands changements dans la 1.3 au niveau des souterrains. Et je voudrais vous les montrer... Je voudrais d'abord vous les montrer. Bon. Le... Le... Ce que l'étronque battra... On verra quand... Quand est-ce qu'on le battra la prochaine fois. Probablement quand j'aurai mon nouveau PC, je... On le battra, mais là je ne saurais pas... Je ne saurais pas le... L'affronter. On va plutôt... Oh là là ! Tu te calmes, toi. Hop, tu meurs. C'est bien. Une météorite à... Oh ! Oh ! Une météorite à atterrir. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ce petit message-là ? Euh... C'est ça le bio mystère que je ne voulais pas vous montrer. C'est le bio météorite qui est un bio... Qui n'apparaît que lorsqu'on détruit les cœurs de démons. Les petites boules qui se trouvent dans le biome... Dans le biome corruption, vous savez. Et à quoi sert c'est... À quoi sert ce... Allez, comment dire ? Voilà. À quoi... Qu'est-ce que c'est que ce biome ? C'est simplement un biome qui apparaît qui est très petit. Où il y a un type de mob qui est dedans. C'est des... Têtes de météorites. C'est pas super difficile à battre. Mais c'est quand même assez... Dérangeant. Par le fait qu'ils vous mettent en feu. On ira l'explorer la prochaine fois. Et qu'est-ce que... À quoi ça sert cette météorite ? Ça sert surtout à se faire une armure. Qui est la deuxième... Troisième meilleure armure du jeu. Du jeu en mode pré-armode. Je dis bien en pré-armode. Parce que c'est important de... Dire ça. Euh... Là... Ouh là ! Attention. Crève ! Voilà. Tu es mort. Je fais attention au piège. Comme vous le voyez. On descend dans un... Un tunnel pas très profond. Oh. Guit ou... Allô. Tu connais... Je ne sais pas à quoi ça sert ça. Je me renseignerai pour la prochaine fois. Mais ça n'a pas l'air... Super pratique. Méchant. Ouh. On trouve des démons d'altars. Pour faire des... Des yeux observateurs suspicieux. C'est bizarre d'en trouver là. Enfin c'est pas... C'est pas... Super étrange d'en trouver là. Mais on peut en trouver. Il y a un petit slime. On va tuer. Hop. Tu es mort. Euh... Excusez-moi. C'est quoi ça ? Du platinium. Ah. D'accord. Je ne crois pas. Je suis d'accord de trouver du platinium. J'aime bien le platinium. C'est cool le platinium. Bon. On va... Continuer la petite descente. Par là, il n'y a rien. Ouh là. Je méfie les pièges. Je sens qu'il y en a un qui va arriver. Oh ! Oh ! Qu'est-ce que vous voyez que là ? Eh bien en fait, la 1.3 rajoute, comme vous le savez, beaucoup de choses. Et elle rajoute aussi des minecarts. Donc des wagons. Oui, on peut. Oh, on a un. On en a un. On a trouvé. On a un minecart. Oh, génial. Oui ! Donc la 1.3 rajoute des rails, comme ça, des structures naturelles que l'on peut trouver comme ça, sous terre. Et qui vous permettent de vous dépasser à travers, viens là toi, toute la map. Si vous avez... Enfin, là vous l'avez vu, on a fait clic droit et on a un minecart qui est apparu naturellement. Comment est-ce qu'on quitte ce minecart d'ailleurs ? Eh oh ! On peut sauter mais on peut pas... Oui, j'ai envie de le quitter. Eh oh ! J'ai envie de le quitter ce minecart s'il te plaît. Quittez ! Oh là ! C'est le stress. Ah, voilà. Il fallait appuyer sur la touche R pour pouvoir quitter le minecart. Donc ces structures apparaissent totalement naturellement dans le monde. Il suffit de faire clic droit sur les rails pour aller dans un minecart. Et vous pouvez continuer votre petite descente. Bon, il faut faire gaffe, ça descend vite. On va pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de voir quelque chose. Eh, j'aimerais bien te poser des torches, s'il te plaît. Oui, ça descend. Montagne russe ! Y'aille-vous ! Bon, on va monter. Là, il n'y a rien du tout. Essayez de regarder... Essayez de regarder si on peut... Oh là là ! Oh, on tombe dans un nid d'araignées en plus. Enfin, pas les araignées. Méchant. Bon, hop, on va laisser ce nid d'araignées là. Ouais, c'est un... Pas un petit nid d'araignées, ça. Hard double symbol. Bon, hop, ici. C'est un... C'est un... Wow ! C'est un grand nid d'araignées, tout ça. On ne voit pas d'araignées, par contre, on n'en voit pas encore. Ah, on voit là ! Wow ! Wow ! Elles font mal. Elles sont puissantes. Ça, c'est toujours les araignées. C'est des monstres. C'est important de visiter comme ça ces nids d'araignées. Vous pouvez trouver des choses intéressantes, comme des coffres ou... Même un PNJ. Bon, ce PNJ, c'est... Ce n'est pas le PNJ le plus utile du monde. C'est la styliste, je pense. Elle permet de changer la couleur de vos cheveux. Mais elle n'est pas... Ce n'est pas un PNJ super intéressant. Mais c'est toujours cool d'avoir tous les PNJ. C'est d'ailleurs un achievement que vous devez avoir si vous voulez avoir 100%, avoir fini à 100% le jeu. Parce que maintenant, oui, il y a un système de trophée, rajouté par Steam. Parce que le jeu s'achète sur Steam. Et ce système de trophée, ça concerne tous les éléments du jeu. Par exemple, battre un boss, récolter, avoir la meilleure armure du jeu, la meilleure arme. Et il y a un achievement qui est avoir tous les PNJ. Donc, explorer quand même bien ces nids d'araignées, ça peut être pratique pour finir le jeu. Bon là, je ne pense pas qu'on aura... Je vais refaire des torches normales. Je ne pense pas qu'on va pouvoir trouver ce PNJ, mais tant pis. Bon, allez, hop. Voilà, 65 torches. Je préfère les torches normales. Normal ? Oui, les torches normales. Je préfère les torches habituelles plutôt que les torches roses, parce que les torches roses, on ne voit rien du tout. Bon. J'avais vu... Ouh là ! C'est dangereux, ça. Il y a quelque chose, là. Quand on mine, il faut bien observer tout, parce que maintenant, avec la 1.3, il y a beaucoup de choses qui sont rajoutées. Slime noir. Il y a quelque chose qui est très rare. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ce petit slime ? Petit slime ! Viens là ! Viens là, toi ! Eh ! Pourquoi tu pars ? Reviens ! Reviens ! Reviens... OK. Tu n'as rien de spécial, mais bon. On va continuer. Chou tchou 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 tchou. Chou tchou. Eh ! De mitour ! De mitour ! Demi tour ! Demi tour ! Dépose des torches. Il y a une structure en bas, il me semblait bien. Bon attendez. On va, hop !f... éclairé. Olah. Attendez... C'est un peu compliqué... On va bien te poser des torches... Voilà. Voilà, on va monter sur les minecarts, prendre tes torches en main et aller doucement, oula, c'est un nouveau biome ça ? Non, c'est l'arrière-plan qui change, il faut bien observer partout, la 1.3 je vous le dis, il rajoute des choses super géniales, mais des choses implévisées, ou un piranha, ah bah par exemple voici une nouvelle chose de la 1.3, un rajout, c'est un nouveau biome, un mini mini biome, c'est le biome granit, donc là vous pouvez, ce biome granit rajoute des nouveaux mobs, une nouvelle structure, donc des choses super intéressantes, ils rajoutent surtout ces mobs, ces granites éléments, pour l'instant ceux-là ne sont pas si durs à battre, mais ils sont que ça va être dur, mourrez, ah en plus ils ont une résistance, crevez, après ils sont forts quand même, aïe aïe aïe, il fait mal lui, on va prendre une petite potion, voilà tu meurs, oh des pièces, argent ? Il n'y a rien de spécial, oui, ça, ah un verre, vas-y petit verre de terre attaque moi, une espèce d'idiot, c'est important de visiter aussi ces structures minecart, parce qu'elles peuvent vous permettre de trouver des... comment est-ce qu'on va appeler ça ? des petits donjons en bois, où il y a des coffres à l'intérieur, et vous pourrez trouver des choses assez intéressantes dedans. Et la granite, c'est de la granite, je ne vais pas en parler, c'est une roche, voilà, c'est comme ça. T'en viens là toi, oh oui avec ça c'est cool, oh par contre il s'est caché, pourquoi est-ce que... Oh ! Toi tu meurs, et toi tu viens ici. Toi la chausserie, tu crève, crève, elle veut. On va continuer, oh il y a quelque chose là. Ok, pourquoi pas. Bon ben, on s'est fait tuer comme des débutants. C'était un piège, je ne sais pas vraiment ce que c'était au départ. Je sais que c'était un piège, c'est tout. Ah c'était bon ça, c'était un beau piège. Je pensais que c'était un coffre, mais en fait non, c'était plus que ça, c'était méchant. On va y retourner, c'est ça. Ah c'était magnifique, ah cette mort. Et moi à chaque fois que je me fais attraper par un piège, dans Terraria, il y a souvent des pièges, que ce soit des cailloux qui vous tombent dessus, les flèches qui vous empoisonnent, bon les flèches qui vous empoisonnent ne vous tuent pas directement, mais quand c'est les gros cailloux comme ça, des explosions, ça me fait toujours rire, parce qu'on ne s'y attend pas, on meurt, soit on rage, soit on rigole, et moi je préfère rigoler de cette mort. Et là c'était un nouveau type de piège, et ça m'a bien étonné, et c'est pour ça que ça me fait rire. Bon bien sûr quand ça vous tue, c'est toujours dérangeant, mais c'est rien. Allez on va utiliser notre petit train, vitesse totale, on s'arrête, on s'arrête. Voilà, par contre on peut s'arrêter, une chose un peu bizarre, on peut s'accrocher parfaitement avec le grappin sur les rails de minecart, mais on ne peut pas se mettre sur les rails de minecart, ce qui est un peu en contradiction, c'est des objets solides qui flottent, donc si c'est solide et qu'on peut s'accrocher avec le grappin, c'est qu'on... normalement on pourrait marcher dessus, mais non, on ne peut pas marcher dessus. Bon, revela le petit truc, euh... Il y a des méchants ou pas ? Non. Détonator. Ah, carrément. Guts and Gurry. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, il y a un méchant, il y a un méchant, tu meurs méchant, tu meurs. Ah par contre il faut que je reprenne de l'air. Sinon je vais crever, voilà. On va prendre un peu de... d'éclairage. Bon, au moins on a eu l'achievement, comme vous... Je ne sais pas si vous l'avez vu. L'achievement de se faire... tuer par un piège. C'était le plus important. C'était un achievement que je voulais, mais... en même temps que je ne voulais pas. Wow ! Toi là, tu viens. On va l'avoir. Tu meurs. Ville démon. On va descendre doucement. Mike, elle est en train de me faire. Je regarde bien s'il n'y a rien de spécial. Non, il n'y a rien. Wow ! WTF ? C'était méchant ça. C'était une petite... Une petite méduse. Puisque maintenant les méduses ont le... pouvoir de vous mettre... de vous envoyer un coup de jus. Ce qui, avant, elle ne le faisait pas. Donc maintenant, ils font quand même beaucoup de dégâts. Oh, un cœur. 380 de vies, c'est cool. Oh ! Coucou toi ! Ah, la personne que vous venez de voir, c'est un nouveau PLJ qui est aussi rajouté par la 1.3. C'est le Dr. Bones. Donc le... C'est un squelette qui a la même fonction que le Traveling Marchand. C'est-à-dire que vous vous promenez et vous pourrez trouver des objets assez cool. Par exemple, ici, on peut trouver... Trange Brow. Oula ! On peut trouver... Il peut vous vendre des choses très intéressantes, comme... des armes, comme le Yo-Yo, qui est une toute nouvelle arme... qui est un... tout nouvel ensemble d'armes de la 1.3 qui sont assez géniales. Ou il peut vous vendre de la merde, comme il vient de nous en vendre ici. Bon, on ne peut pas le taper, on ne peut rien y faire. Tant pis, on ne va pas s'en occuper. On va continuer notre petit bout de chemin. On va essayer de trouver d'autres galeries. Attendez. On est à... Plus ou moins profond ou pas ? Ouais, ça va, on est quand même bien profond. Regarde s'il n'y a pas d'autres galeries. Ouais, on pourra aller par le... Bah, 1, 2, 3 ! J'ai du mal de m'exprimer, excusez-moi. On peut aller vers le bas. Toi, tu viens là. Ouah ! Ouh, un détonateur ! Oh... J'ai envie de jeter quelque chose. On va jeter ça. Ah, ça ne marche pas ! Je ne sais pas comment ça marche, ce système de détonateur. J'ai bien envie de m'intéresser un peu plus. Côte de maille, un argent. Ça y est, on va essayer de casser. Ouh ! Ouh, j'ai peur. J'ai vraiment eu peur pendant un moment... Oh, c'était des explosifs ! J'ai vraiment eu peur pendant un moment d'activer le détonateur, et de mourir une seconde fois. Et ça va. Ouh, il y a le platinium qu'il y avait en dessous. Ça, c'est génial. Platinium, à moi. À moi, le platinium. Joli, joli, petit platinium. Oh là. Il n'y a pas d'autres choses aux alentours. Ah, boule, petit vert. Au revoir, petit vert. Tu ne m'as rien fait. Et... Ah, on n'aille même pas le tuer. Ah, là, tu meurs. Gentil petit vert. Ok, ici, on a une jellyfish, on ne va pas y aller. Ok, ici. Mers line. Non. Oh, on a un nouveau mob ! On a un nouveau type de mob aussi que je n'ai jamais rencontré avant. C'est Méduse. Méduse A. Qui est un mob assez dangereux. Si vous le regardez, en fait, vous allez changer en pierre. Ok, j'aimerais bien être changé en pierre, voir l'effet que ça fait. Yo ! Attends, s'il y a un petit mob qui s'approche là-bas. Voilà. Eh oh ! J'aimerais bien être changé en pierre, s'il te plaît. Ah ! C'est très mal. Oh, je suis changé en pierre ! Trop de puissance ! Il faut tourner le dos. Ça va. Elle est nulle. T'es nulle, en fait, Méduse. Voilà, tu es morte ! Oh ! Oh, trop de puissance ! Ah, c'est un mob très dangereux, ça. Donc, si vous la rencontrez, évitez de la regarder. Oh. Oh là. Est-ce qu'on va survivre ? 10 secondes de vie. Oh, est-ce qu'on va survivre ? Ça va être dur, ça va être dur. On peut survivre, on peut survivre. Oh, gré. Bon, on a beaucoup de choses qui sont contre nous, là, que ce soit Méduse, ou tous les autres types de mobs, mais bon, c'est rien. Continuons d'explorer. Comme vous l'avez vu, Méduse, c'est pas un mob à... Hé, hé, hé ! Laisse tranquille. Voilà, je ne vois plus rien du tout. Aïe, il y a un truc qui me fait mal. Ah, Pire, là ! Méchant. Comme vous l'avez vu, Méduse, c'est pas un mob à prendre à la légère. Il faut rester tranquille avec. Oh, ok. J'ai cassé quelque chose. Oh, salut, toi. Y'en a. Y'en a. Léman. Mourez. Mourez. N'aide pas. Un minerai d'or, d'accord. Les mobs drop des minerai d'or comme ça, pourquoi pas. On va continuer la petite exploration. Là, il y a... Rien du tout. Ici, on a certains éléments, mais... Pas grand-chose, alors... Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit à explorer ? Si, on va retourner au niveau de la... Attends, on va aller explorer là. Hop. Ah, un granite élément. Ne touche pas, méchant. Tu es mort. Night Vision helmet. Deux de défense. Ok. Pourquoi pas. On ne voit pas son équipeuse sur rien. Alors, ici, on a un rail de my cartes. On va monter dessus et on va continuer. Tchouke 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 tchouke. Fin. Voilà. C'est très intéressant. C'était le plus long trajet au monde. Vous l'avez vu. Ça a pris beaucoup de temps. Mais... Ok, au revoir. Saphir. Elle ne bouge pas. Voilà, tu es mort. Ça drop des granites blocs en plus. Pourriture. Hop. Et voilà. Quelqu'un qui se fait taper ? Non, c'est un mob. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'était rien. C'était des éléments au hasard comme il y en a beaucoup d'enterrariens. Oui, vous faites un bruit, c'est bien. Oh ! Voilà. Il y a du mob. Il y a du monstre. Il y a de la populace. On va monter sur le minecart pour traverser ce petit pont. C'est pas n'importe quoi. Giant Shao. C'est pas n'importe quoi. Il rigole. Il est construit. Oui, j'aimerais bien te tuer pour voir ce que tu me donnes. Rien. Merci. On va tuer ce mineur mort-visant. Il nous a donné des bombes. Ouais. C'est bien. C'est bien tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas un autre endroit à visiter ? On aurait pu descendre par un là. Je regarde s'il n'y a pas plus bas. Oh là. Mets-toi, toi. Je regarde si on ne va pas descendre en ligne droite. Je pense que si. On va descendre en ligne droite. C'est toujours cool. Au pire, on tombe, on tombe. Sur rien. Ah ben, ben voilà. On a trouvé une nouvelle grotte très grande. On va miner un... Enfin, on va torcher un peu. Par là, il y a... Des émeraudes. On va prendre. Des émeraudes, je vous veux. Ah ben, il y a une nouvelle grotte. Non, c'est de l'eau ? C'est de l'eau ou une grotte ? Je pense que c'est de l'eau. Que de l'eau. Just water. Only water. Ok, c'était juste de l'eau. C'était cool, ça. Cool comme grotte. Euh, là, il y a une autre grotte aussi. Ok, il y a quelqu'un qui vient de se faire tuer par je ne sais quoi. Un mob qui est probablement mort. Oh ! Ouh, ouais ! Oh, oh, ouais ! Waouh ! Bon. Ah, cool, ça, cool. On a trouvé un petit... Un petit... On va appeler ça un donjon. Je ne sais si ce n'en est pas un. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Du platinium. Lava-Charme. Fournit 7 secondes d'immunité à la lave. Oh. Oh, ça, c'est cool. Ça, je prends. Euh... À la place de ça. Ça, on n'en a plus besoin. On va mettre ça là-dedans. On va récupérer ça. Potion de tir à l'arc. Pour récouler le potion. Les torches, c'est cool. Et de la TNT aussi. Et on va ouvrir la porte et descendre. Oh, c'est cool, ça, de trouver ça. Ça fait du bien. Oh, ok. Coucou, toi. Ça va, hein ? Tranquille. Voilà. Oh, c'est bien cool. Oh, on a une statue aussi. Je ne vais pas oublier de prendre. Cette statue-là, on va la prendre. Cobweb, je m'en fous. Statue de femme. Cool. J'ai trouvé la femme. Euh... Toi, tu meurs. Toi, tu meurs aussi. Ah ! Effet F1 Increase Damage. De l'Igo Statue Effect. Ok. Je pense que, oui, on a perdu de la rej'aime. Ah, bande de salauds. Bande de salauds. C'est quoi, ça ? Statue de peau. Eh ben, on prend. On prend toutes les statues. Très important de prendre toutes les statues. Enfin, généralement, des statues qui sont... Si c'est une statue de lance ou quoi, ne prenez pas. Mais le reste, comme les statues... Les statues de cœur qui sont très importants à prendre. Non, en fait, finalement, oubliez ce que je viens de dire. Prenez toutes les statues, ce sera bon. Moi, je ne le fais pas parce que je sais quelles statues sont les bonnes et lesquelles servent. Mais si vous voyez une statue, n'hésitez pas à les prendre. C'est toujours cool d'en avoir. Bon. Oui, j'ai ma main de ne plus avoir ces taux. Oh, bré ! On voit rien du tout. Statue de marteau. Pas besoin de cela. Ah ! Wow ! Wow, qu'est-ce que je viens de retrouver là ? Eh 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 ! Un crabe ! Pourquoi est-ce qu'il y a un crabe ? Ah, d'accord ! Oh, la statue ! Statue de crabe qui est reliée à ça ? Ça fait des dégâts. Oh, ça fait énormément dégâts ! Trop puissant ! Euh, bon, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Potion de poids plume. On va en prendre une, c'est toujours cool. On va déposer ça là. On va prendre ça. Parce que c'est cool. On va prendre la statue de crabe. On va prendre un très important marble bloc. Voilà. Ça, on peut cacher. On n'en a pas besoin. Ça, on peut ouvrir. Ça, on peut tuer. Ouh là ! Un gouffre. Hop. On passe le gouffre. Oui, il y a un. Je vais essayer d'explorer doucement. Oh ! Oh ! Bon, ce que vous voyez ici, là. Cette petite chose en bois, ce petit pic en bois qui sort de la terre, c'est une fausse Excalibur. Mais il faut savoir que dans la 1.3, il y a une nouvelle épée qui a été rajoutée qui s'appelle l'Excalibur et qui est une des meilleures épées pré-hard mode trouvées dans le jeu. C'est même une épée qui peut rivaliser avec des épées en hard mode. Si un jour, on a la chance de la trouver, parce qu'il faut la trouver, c'est pas si facile. C'est une épée qui est vraiment extrêmement pratique, extrêmement rapide. C'est une épée que j'ai vraiment envie d'avoir. Mais le problème, c'est qu'il faut la trouver. Et la trouver, c'est pas si facile. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Wow ! Wow ! Wow ! Tu te calmes. Ok ? Ça va, voilà. Bon, la raison pourquoi est-ce que je descends si lentement, c'est que j'ai pris une potion de poids plume. Ah, c'est bon. Je pensais qu'il y avait un piège. Et les potions de poids plume, ça sera tombé doucement. Donc, si vous en avez, n'hésitez pas à en prendre quand vous minez, c'est toujours cool. Ah ! Wow ! Qu'est-ce qu'on vient de retrouver là ? Allez ! Un nouveau petit donjon, où il n'y a vraiment rien. Il n'y a rien là-dedans. Bon, on a bottes d'Hermès. Potions de soins, on va. Potions de marche-our-l'eau. On s'emballe steak. Qu'est-ce que ça en prend ? On va me mettre à la place de... De... Ça. Tout ce qui est bottes comme ça, bottes d'Hermès, ou toutes les bottes qui vous permettent d'aller plus vite, prenez-les. Ce sera beaucoup mieux si, par exemple, vous en avez besoin pour refaire un craft spécial. Vous en aurez une paire de rechanges. De rechanges. Bon. J'aimerais bien avoir ce petit cœur, s'il vous plaît. On va jeter ça. On va voir le gel. Mon gel, je le veux. Je ne vais pas le jeter. Là, il y a un de spécial. Toi, tu crèves. Ok, merci. Ce que vous venez de voir qu'il y a là, c'est un altimètre qui est l'un des loot les plus rares des chauves-souris. Je pense qu'il y a 1% de chance de l'avoir. Et on a eu cette chance. Je laisse à terre arrière. Soit tu as de la chance, soit tu n'as pas de chance. Alors, ici... Oh, on a un coffre. Qu'est-ce qu'il y a ? Pézé d'or. On prend. Langot d'argent. On s'en bat le stuc. On reprend de l'air. Je trouve la petite méduse qui vient de s'attaquer. Mais tu n'es pas assez puissante, petite méduse. Oh, je suis... Ah, d'accord. On va monter là. Oh ! Oh ! Oh, on l'a évité. Oh ! Vous avez vu le petit piège qui nous est tombé dessus ? La petite boule. Le piège qui tue le plus souvent des joueurs de terre arrière. On a réussi à l'éviter, mais on a eu de la chance. Beaucoup de chance. Heureusement qu'on a cette chance. Bon, du platinum. Oh, du platinum. Bien cool à obtenir, le platinum. On va déposer un petit bâton lumineux pour y voir quelque chose. Pour voir le petit squelette qui veut nous attaquer. On va reprendre de l'air. Toi, je te casse. Toi, je te casse ! Salaud, tu ne m'attaques pas. Mais si M.Max01 est non une petite victime que tu peux t'attaquer. Il n'y a que les pièges qui peuvent me tuer. Ah ! Merci de mourir. Tu es bien mignon. Potion de poids plume, on reprend. Et on regarde s'il n'y a pas d'autres cavernes plus basses. Qu'est-ce que ça ? Là-haut, on n'a pas beaucoup exploré. On va remonter un peu. Ah, c'est vraiment cool, les potions de poids plume. Ça vous économise de l'énergie. Ça vous économise du temps et de l'énergie. Non ! Descends pas ! Je vais juste jeter ça. Ah, vrai, allez. Attends, il faut que je manipule un peu mon clavier. J'ai un peu du mal. Hop, une petite torche, là. Et qu'est-ce qu'on a par ici ? Rien ? On va un peu creuser, alors. On va poser une petite torche et on creuse. Ah, bien fait de creuser. On trouve toujours des choses intéressantes. Par là-bas, on va aller. On pose une petite torche. Attention à ces blocs-là, je ne les ai pas. Et de l'eau, super. Ah, et un nouveau... Une nouvelle petite grotte. On va poser une petite torche. Pose une torche, s'il te plaît. Merci. Ce que c'est du platinium ? Oui, c'est du platinium. Cool. Ramenez le maximum de platinium possible. On peut faire des belles choses avec ça. Ah, par là, est-ce qu'il y a une grotte ? Ah, s'il y a l'air d'avoir quelque chose en dessous, on va y aller. Hop. Je veux mon épée, merci. Parce qu'il y a un petit cœur, là. Ah, un cœur. Un cœur. Ça, on peut jeter. Ça, on peut jeter. Ça, on peut prendre. Ah, ben, on est déjà au maximum de notre vie. Je n'avais pas remarqué ça. On est arrivé au maximum de vie qu'on peut obtenir avec les cœurs, c'est-à-dire 400 points de vie. Donc là, on commence à être plutôt bien niveau vie. Niveau mana, on est très bien aussi. On a tout que plein. Et ça, c'est assez cool. C'est une bonne, bonne, bonne nouvelle. Non, je vais casser ça. Allez. Voilà. squelette, du creveux, du copperon, son balustèque. Balustèque royalement. On va poser une petite torche et on va aller rejoindre la grotte qui est là, en bas à gauche, si vous avez bien regardé. Je pense que c'est une grotte à granite en plus. On va aller vérifier cette hypothèse tout de suite. Je pense que c'est ça. À moins que ce soit une simple méduse. Bon, attendez. Est-ce que ça va rebondir ? Ah, leve-la, leve-la ! Oh, comme tu n'as pas vu ce que tu as pris. Tu n'as rien vu, tu n'as rien vu. Aspect de sarlot. Je pense qu'on est tombé sur une grotte à granite. Ah, ou pas ? Non. Non, c'était simplement une bête méduse à la noix. Ouais, je suis déçu. Je suis pensé à trouver une petite grotte à granite. C'est comme bien cool d'en trouver, mais là, c'est de la merde. On va quand même la rejoindre parce qu'il y a des piranhas et on peut obtenir de l'argent. Mais on n'a rien de spécial. Ah, il y avait quoi ? Ah, des blocs d'aliments. Attention, on va utiliser ça, c'est plus cool. Yeah ! Oui, casse ce petit bloc, s'il te plaît. Petite torche. Euh, toi, tu casses. Bon, ben, eh ben, voilà ! Voilà ce qu'on a trouvé. Finalement, on a bien fait d'y aller. Alors, two spikes. Améliore la capacité, c'est combiné avec des griffes d'escalade. Est-ce qu'on a gardé les griffes d'escalade ? Les champignons, il n'y en a pas besoin. Regardez ça. Ah, il y a observateur de la TNT, je sais qu'il y en a là. Colming Potion, on va l'utiliser. Les bâtons lumineux, on va les prendre parce que c'est cool d'en avoir. Bon, les coffres, je ne les prends plus parce qu'il y en a déjà assez. hop, on va descendre en ligne droite. On sera tranquille. On est à 1200 pieds profonds. On n'est pas super profond. Oh, voilà ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne vois rien. C'est quoi ça ? Salut ! Je ne te connais pas. Qui es-tu ? Ok. Bon, c'est un nouveau type de mob, je ne le connaissais pas, donc je ne peux pas vous donner des renseignements là-dessus. En moins 3, on rajoute énormément de mobs et c'est un problème mais ce n'est pas un en même temps. On ne sait jamais sur quoi on tombe. Oh, des diamants. Dime. On va prendre ce petit diamant, tiens. À la place de marteau en bois, pas besoin. Diamant. À moins le diamant. C'est bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. On ne sait jamais. Moi, je descends. Allez. Hop. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ici ? Ah ! Un nid d'araignées, je pense. Ouais, bon, c'était sûr que c'est un nid d'araignées, je veux le truc qu'il y a. Bon, allez. On y va doucement. Les FPS ne sont pas au maximum. Je pense qu'il n'aime pas les cavernes comme ça. Ah, ben, on a trouvé un coffre. WebSinger. Alors, équipement, qu'est-ce qu'on a ? On a notre crochet. On va prendre ça. Potion de spéléologue, on va prendre. À la place de Palace Strange Plants. À la place d'une cerbacane, on n'en a pas besoin. un platinium en prend. Des bâtons lumineux. Ce sera bon. Ça. Et, pas besoin de la floraison du jour. Je vais continuer d'explorer. Potion de spéléologue. Ok. Wouah. Méchant. Je m'attaquer pendant que mes FPS sont bas, c'est un coup de traître, ça. C'est un coup bas. En plus, on arrive dans un... Hey, 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 je vais crever. Je vais crever. Dans ça. Comme vous le voyez ici, il y a un petit piège. On le voit très bien. Ça veut dire que... On va ouvrir ce coffre de là. Du platinium, on peut prendre. Ça, on peut prendre. Ça aussi. Après, il n'y a que des pièges ici. on va tout casser pour éviter ah là là c'est le petit piège là et tu ne m'auras pas je t'ai vu bon par là c'est bon on va aller visiter ce petit biome champignon bon il n'y a rien ici on va vite retourner à la maison parce que non tu ne m'auras pas bon voilà donc c'est ici qu'on va se quitter pour le pour ce dernier épisode du guide de terraria de l'été donc la prochaine fois qu'il y aura un nouvel épisode je pense que ce sera quand j'aurai mon nouveau pc cela j'en ai marre de filmer et d'avoir quelques fps donc c'était monsieur mac 01 si vous avez un commentaire n'hésitez pas à en mettre un si vous avez si vous avez quelque chose à dire mettez le si vous avez aimé la vidéo mettez un petit pouce bleu n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir l'évolution de la chaîne donc c'était monsieur mac 01 pour vous servir allez salut tout le monde